yo salut les gars comment ça va moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto le chess flick un geste technique qui requiert 5 tonnes de gestes techniques je l'ai fait sur la démo de fifa 16 parce que je trouvais qu'il passait mieux sur fifa 16 j'avais plus facile à le faire je peux comprendre que certaines personnes ont dur à le réaliser parce que même au début j'ai galéré comme un dingue avant de pouvoir le faire mais après l'avoir fait une ou deux fois ça passe normalement perso moi quand j'ai réussi une deux fois trois fois c'est passé directement donc comment il faut le faire d'abord il faut savoir jongler donc on maintient l2 et on répète plusieurs fois sur r1 mais là dans ce cas on va juste maintenir l2 et maintenir r1 pour soulever le ballon ça c'est la première étape ensuite on va lever le ballon en l'air c'est tout simple pendant les jongles en fait quand on maintient l2 qu'on maintient r1 juste pour soulever le ballon avec l'analogue gauche on va se diriger vers l'avant du joueur donc en face de lui là je le vais vers la droite car pas car en face d'un aimant c'était vers la droite et ensuite la petite astuce c'est que quand vous allez diriger votre analogue gauche vers l'avant au lieu de le ramener au centre vous appuyez sur l3 et vous répétez plusieurs fois r3 aussi ça a juste technique quand même assez compliqué car pour le réaliser il faut vraiment avoir beaucoup d'espace il faut pas que l'adversaire nous presse beaucoup car là vous allez le voir j'étais j'étais censé le faire mais l'adversaire m'a pressé bon heureusement il est tombé dans les pommes je sais pas ce qui lui est arrivé mais c'est ce geste technique c'est pas un geste technique qui permet d'éliminer des défenseurs ou quoi c'est plus un geste technique de grande classe je trouve c'est un geste technique stylé moi perso je trouve ça stylé de faire ça en match et après le chesplique ce qui est bien c'est qu'on peut enchaîner plusieurs sortes de frappes on peut faire un long shot tout comme on peut faire une retourner ou une reprise de volet n'importe quoi le plus important dans le chesplique c'est avoir l'espace nécessaire pour pouvoir exécuter le chesplique parce que quand on nous presse trop il ne le fait pas mais quand il a assez d'espace il va le faire si vous le faites bien bien sûr comme le petit bit que j'ai mis avec neymar j'ai fait le chesplique et puis j'ai enchaîné directement avec une reprise de volet une belle frappe de neymar qui est placé en pleine nuque garde le gardien n'a rien pu faire je vous dis à plus les gars et on se retrouve pour une prochaine vidéo faites moi savoir si vous voulez encore un autre tuto geste technique vous me faites savoir quel geste technique vous voulez que je fasse et je vous ferai un petit tuto sur ce geste technique allez ciao